Musique Je m'appelle Laura, je suis italienne, je suis architecte et je suis ici avec MSF à Getty, en RDC, depuis deux mois pour la construction de nouvelles pédiatries et centres thérapeutiques. Ça c'est la pédiatrie actuelle, pédiatrie et centres thérapeutiques pour les enfants mal nourris. Et c'est ce bâtiment qu'on est en train de remplacer maintenant pour un bâtiment construit en dur, parce que ça c'est une structure temporaire comme la salle d'urgence. Alors ça c'est le chantier de la pédiatrie, donc cette partie ici ça va être le centre thérapeutique, qu'on avait vu avant dans l'autre structure en bâche plastique. Là-bas ça va être la partie pédiatrie et ici, qui c'est beaucoup plus à côté de la maternité, ça va être l'espace pour la néonatologie, donc ça va être les enfants qui viennent de naître, l'espace kangouros pour les enfants très petits et la chambre chaude. J'ai une équipe de 20 personnes sur le chantier qui travaillent avec moi, entre maçon, ferraillère et charpentier. Les rapports sont très bons, donc ils sont très engagés aussi, ils sont très contents de travailler sur ce projet, donc c'est un plaisir d'être sur le chantier avec eux. Déjà aujourd'hui on a coulé le béton pour les fondations, ça pourrait être une chose, peut-être en Europe c'est une chose petite, parce qu'on arrive avec les grands camions, avec le béton, mais ici on va les faire à la main, donc on va les faire avec les sueurs, et voilà, à la fin de la journée on sait qu'on a vraiment accompli quelque chose. Et vous ne voulez pas déplacer l'abri pour la pluie ? Non, ça empêche ? On fait comme ça, donc on essaie de couvrir vraiment bien. vite fait, hein ? Oui. Ok. En chantier en saison de pluie, c'est beaucoup plus compliqué que pendant la saison sèche, parce qu'il faut aussi prévoir qu'il y a des journées pluviaises, dans lesquelles peut-être les activités vont s'arrêter, et comme vous voyez, il y a aussi de l'eau qui va s'infiltrer, donc maintenant il faut qu'il y a quelqu'un qui sorte pour enlever l'eau qui est déjà arrivée, et après on essaie de boucher le plus tôt possible pour qu'il n'y ait pas de dégâts dans la fondation. Sur le chantier, chaque petit pas en plus qu'on fait, c'est une satisfaction incroyable. C'est ce que je voulais faire, j'ai rêvé de ça, et maintenant je suis en train de le vivre, donc je suis vraiment contente. Allons-y, 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 Allons-y ! – Sous-titrage FR –